Merci beaucoup pour cette présentation. Maintenant, on va passer à la question du carbone et de la rémunération des services écosystémiques. Je propose à Baptiste de nous rejoindre, Anne-Huy Torel également du groupe Soufflé, Claudine Fouchereau d'i4C et Sylvain Goupi du fonds Mirova qui ont gentiment accepté de participer à cette table ronde pour parler du label Bacarbone. On va vous parler du label Bacarbone dont le nom est un peu trompeur. Vous allez le voir, mais qui est une initiative qui est également une opportunité en soi d'aller créer un marché pour valoriser ce carbone stocké dans les sols et contribuer à développer une rémunération complémentaire pour les agriculteurs. Je vais peut-être vous proposer de vous présenter d'abord rapidement, même pour ceux qui étaient déjà là ce matin, mais peut-être qu'il y a des personnes qui n'étaient pas avec nous ce matin. Je vous invite à prendre un micro. Je vais en prendre chacun si vous voulez, presque. Je vais commencer alors. Baptiste Carouchet, je suis le directeur de la ferme de La Tremblay. C'est une ferme laitière, fromagère et productrice d'énergie renouvelable qui est située à côté de Rambouillet dans les Yvelines. Et donc, en fait, on intègre une multitude d'activités et de métiers différents sur cette ferme. On passe par la production de fourrage et de céréales en agroécologie, en agriculture de conservation depuis 2008, maintenant. Et on est en phase de conversion en agriculture biologique pour coupler l'agriculture de conservation et l'agriculture biologique. Donc, on alimente des vaches laitières, des chèvres laitières sur notre ferme et on transforme tout notre lait en fromage sur la ferme. Et on a également une autonomie en énergie renouvelable depuis 2012, avec la mise en place d'une chaudière à bois qui valorise notre ressource bois et notre forêt sur la ferme. Et de la méthanisation agricole sur l'entreprise. Donc, on est capable de rendre toute la ferme de La Tremblay aujourd'hui autonome, aussi bien en électricité, en eau chaude, en engrais de ferme, fertilisant et également autonome, le village en énergie. Claudine Fouchereau, je suis chef de projet agriculture chez I4C, c'est l'Institut de l'économie pour le climat. C'est un think tank qui a été créé par la Caisse Dépôt et l'Agence Française de Développement. Et en fait, on accompagne décideurs privés et décideurs publics sur la mise en œuvre de l'accord de Paris, avec un focus instrument économique et financier. Et sur le secteur agricole, on est structuré principalement autour d'un club qu'on anime, le club climat et culture, qui rassemble les chercheurs, les décideurs publics et les acteurs des filières agricoles sur la question du climat. Et donc, l'idée, c'est de faire de l'échange d'expériences, d'expertises, de connaissances sur ces questions climat et filières agricoles. Et c'est en fait dans le cadre de ce club qu'est née l'idée de créer un cadre de certification carbone qui a donné lieu au label bas carbone dont on va parler. Anne Huitorel, je suis à la direction RSE du groupe Soufflet dont on a parlé tout à l'heure dans le cadre de la filière Pasquier. Et donc, le groupe Soufflet est à la fois intégré du côté de l'agriculture en étant collecteur et en étant négociant de grains. Et ensuite, en étant aussi industriel, malteur, donc producteur de malte pour les brasseurs, et aussi meunier, donc fournisseur d'une entreprise comme Pasquier dont on a parlé tout à l'heure. Et fabricant aussi de boulangerie industrielle, donc face au consommateur final ou à la grande distribution en tout cas. Donc, pour nous, la question du carbone, c'est une vraie question importante parce que c'est un vrai point d'intégration de l'agriculteur jusqu'au consommateur dans la totalité de la filière, de la chaîne de valeur qui est la chaîne de valeur que nous avons à l'intérieur du groupe, ou pour nos clients industriels. Donc, c'est un vrai sujet d'importance. Sylvain, oui. Oui, bonjour. Sylvain Goupi. Je suis directeur des fonds Altelia Mirova. Donc, Mirova, c'est une filiale du groupe Natixis, groupe BPCE. Donc, nous sommes des financiers, des banquiers. Mirova est l'activité qui finance tous les investissements socialement responsables. Et Altelia sont les fonds qui sont focalisés sur ce qu'on appelle, nous, le capital naturel. Donc, comment financer la conservation forestière, la transition agricole, la préservation des océans. Donc, on a une multitude de fonds d'investissement. On en a six à ce jour, à peu près 500 millions d'euros d'investissement, qui cherchent à des modes innovants de financer la transition agricole, océanique, forestière, etc. On est uniquement, à ce jour, présent à l'international. Donc, on finance des projets au Brésil, en Afrique, en Indonésie, etc. Pas du tout en France. On a beaucoup essayé. On espère y arriver bientôt. Et à chaque fois, pour financer de manière différente, en fait, cette transition, on s'appuie sur ce qu'on appelle des revenus alternatifs. Donc, le carbone, la biodiversité, l'accès à l'eau et les premiums pour des produits sans déforestation, par exemple. Donc, on regarde tout ce qui est carbone comme un vecteur important de transition du financement. Merci. Alors, on va commencer, si tu veux bien, Claudine. Je vais te laisser présenter l'initiative du label bas carbone, pour que tout le monde, déjà, ait le même niveau d'information. Oui. Alors, je vais essayer de faire assez rapide. Alors, peut-être juste en toile de fond, avant de commencer directement sur le label bas carbone. L'objectif en toile de fond, c'est atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est des objectifs à la fois fixés au niveau international et en France. Donc, là, c'est les objectifs de la stratégie nationale bas carbone qui sont affichés. Avec, à la fin, pour l'instant, il faudrait... Enfin, ce qu'on se dit, c'est qu'il faudrait arriver à ça en 2050. Donc, c'est-à-dire réduire considérablement les émissions et augmenter considérablement les puits de carbone pour que les puits compensent les émissions résiduelles. Et pour le secteur à école, ça implique, grosso modo, de diviser par deux les émissions par rapport à 2015 d'ici 2050 et de stocker du carbone pour que les agricoles passent d'émetteurs nets en puits de carbone. Il y a plusieurs... On sait à peu près comment... Quelles sont les solutions à mettre en place pour y arriver ? Il y a un enjeu sur la demande alimentaire, sur la lutte contre le gaspillage. Et puis, il y a aussi tout un tas de pratiques à mettre en place sur les exploitations qui commencent à être un peu connues, pas forcément toutes, mais qui ont un coût. Enfin, ça ne se fait pas tout seul. Il y a des coûts qui ont été calculés par deux études de l'INRA qui font référence sur les dix pratiques d'atténuation et l'étude 4 pour 1000 sur les pratiques qui visent particulièrement à séquestrer du carbone dans les sols. Et il y a aussi des coûts qui sont un peu plus durs à prendre en compte, qui ne sont pas toujours intégrés dans les coûts d'abattement qui sont calculés pour les pratiques. C'est les coûts de formation, les coûts d'accompagnement, la prise de risque aussi. Quand on change de pratique, on peut avoir des baisses de rendement au moins les premières années, qui n'est pas forcément toujours facile à prendre en compte et qui n'est pas toujours géré. Et donc, face à ça, le label bas carbone peut être une des solutions parmi d'autres pour créer une incitation à changer les pratiques en donnant une valeur à ces réductions d'émissions et à la séquestration carbone du sol. Donc l'idée, c'est de donner un prix au carbone et de rémunérer les réductions d'émissions et le carbone stocké dans les sols. Donc concrètement, l'idée, c'est de calculer des réductions d'émissions par rapport à un sénat de référence. Donc l'objectif, c'est de calculer la différence entre le sénat de référence qui est en pointillé et les émissions qu'on va réellement émettre une fois qu'on a mis en place des pratiques bas carbone. Et donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à calculer l'air entre les deux courbes. Concrètement, comment fonctionne... Je vais peut-être me lever juste pour ne pas me tendre le cou. Concrètement, le label bas carbone, donc maintenant, c'est un outil qui est porté par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc il y a un cahier des charges qui est dans l'arrêté le décret qui est sorti il y a un peu plus d'un an qui fixe les grandes règles sur comment déterminer le sénat de référence, comment calculer les réductions d'émissions et comment gérer l'incertitude scientifique qui est associée à ce calcul de réduction d'émissions, comment doit se passer la vérification, qui peut développer des méthodes, qui peut monter un projet, etc. Enfin, ça fixe le cap. Rattaché à ce référentiel, il y a des méthodes de calcul des réductions d'émissions qui vont venir se greffer. Donc les méthodes de calcul, ça va être spécifique à une pratique ou un ensemble de pratiques, à une filière, à un territoire. Et c'est vraiment les parties prenantes, les acteurs des filières d'école qui, de manière concertée, vont développer ces méthodes qui devront respecter le cahier des charges et qui devront être approuvées par l'État. Et à ces méthodes vont se greffer les projets. Ces projets, c'est vraiment la mise en place de pratiques sur le terrain par les agriculteurs en appliquant pour le calcul de réduction d'émissions les méthodes qui ont été approuvées. Et donc, un auditeur doit venir vérifier les projets à la fin. Généralement, c'est des projets qui ont une durée de 5 ans. Une fois qu'on a vérifié les réductions d'émissions, elles sont converties en crédits carbone qui peuvent être achetés par des particuliers, des collectivités ou des entreprises. Alors, ça peut être dans le cadre de la compensation carbone, comme on en entend souvent parler, mais ça peut être aussi... Enfin, ce cadre de certification carbone peut être aussi utilisé pour financer des projets qui ont un réel impact, sans que ce soit forcément dans le cadre de la compensation carbone, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Donc, en gros, le label bas carbone, à quoi il sert ? Il sert à apporter les garanties qu'il y a bien eu réduction, qu'il y a bien un réel impact environnemental sur le projet et à apporter les garanties aux financeurs que son financement a de l'impact et efficace, qui ne va pas servir à financer un projet qui existait déjà, qui se serait déjà mis en place tout seul. Donc, ça va apporter les garanties que le financement est efficace et que ça a vraiment permis d'avoir un réel impact environnemental derrière sur le terrain. Alors, dans tous les labels, enfin, tous les cas de certification carbone, il y a un certain nombre de critères à respecter. C'est un peu les critères de référence. Donc, le premier, c'est l'additionnalité des projets. Il faut démontrer, en fait, que le projet ne se serait pas mis en place sans ce revenu carbone. Donc, ce revenu carbone, ce revenu additionnel, va permettre d'être l'incitation qui va permettre de mettre en place la pratique sur le terrain. Il faut suivre, bien sûr, enfin, il faut calculer et suivre les émissions tout au long du projet. Il faut faire vérifier les projets par un tiers. Alors, ce n'est pas échantillonnage. L'idée, c'est de réduire au maximum les coûts de transaction et que ça ne coûte pas plus cher que les pratiques elles-mêmes. Mais il faut quand même avoir une garantie apportée par un auditeur extérieur. Il faut tracer les réductions d'émissions. Donc, ça, c'est via un registre qui est tenu par le ministère. Et on ne peut pas garantir la permanence de réduction d'émissions dans le cadre de la séquestration du carbone. Le carbone stocké dans les forêts ou dans les sols pourra toujours être relargué. Mais en tout cas, il faut expliquer comment ce risque est géré, le risque de relargage du carbone une fois qu'il est stocké. Alors, c'est un label carbone. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir un focus que carbone. C'est de prendre aussi en compte ce qu'on appelle les co-bénéfices du point de vue carbone, qui sont biodives, qualité de l'eau, qualité de l'air, qualité nutritionnelle, etc. L'idée, c'est de les évaluer de manière le plus possible quantitative, mais si on ne peut pas qualitatif. Et en tout cas, s'assurer que les projets qui sont mis en place, à minima, n'ont pas d'impact négatif sur d'autres enjeux que le carbone. et si possible, évaluer l'impact sur les co-bénéfices, parce que ça joue en fait beaucoup sur le prix du carbone. Plus un projet va avoir des co-bénéfices et ne va pas être que sans tri-carbone, plus le prix de la tonne de CO2 va pouvoir grimper. C'est juste deux mots sur la philosophie qui nous a un peu animés quand on a développé l'outil. C'était d'à la fois avoir un outil rigoureux. L'objectif, c'est quand même d'apporter des garanties qui a un réel impact environnemental sur le terrain. Mais rester pragmatique, l'idée, c'est de réduire au maximum les coûts de transaction pour ne pas bloquer le développement de projets sur le terrain. L'international, sur les projets agricoles, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des méthodes, mais parfois pas de projets, parce que trop compliqué, ça demandait trop de données à récolter, c'est trop compliqué à mettre en place sur le terrain. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer d'apporter quand même toutes les garanties sans créer une usine à gaz. Et donc ça, ça passe notamment par la possibilité d'avoir plusieurs options dans le calcul des réductions d'émissions et dans le process de vérification, avec des options plus simples, pour pas que ça soit bloquant, mais assorties d'un rabais, donc une moindre valorisation des réductions d'émissions pour garantir la robustesse de l'outil. Comme je disais, le label, il a à peu près un an. Depuis, il y a eu trois méthodes forestières qui ont été validées. Les premiers projets côté forêt sont sortis. Côté agri, il y a une première méthode qui a été validée, carbone agri sur élevage bovin, qui couvre atelier lait, viande et aussi culture. Donc la méthode a été validée fin d'année dernière. Il y a une association qui s'est montée, France Carbone Agrie Association, qui a vocation en fait à agréger les projets sur le terrain et faire l'intermédiaire entre les agriculteurs et les financeurs, et les vérificateurs et l'État. Donc c'est vraiment l'intermédiaire entre tous les gens qui gravitent autour du label. Ils ont lancé un premier appel à projet et donc il y a 391 éleveurs qui se lancent dans la démarche. Et un deuxième appel à projet est prévu cette année. Donc ça, c'est sur élevage bovin. Depuis, il y a des groupes de travail qui se sont montés sur d'autres filières. Donc il y a un groupe de travail pour développer une méthode grande culture pilotée par Arvalis AgroSolutions prévue pour cet été. Une méthodologie sur la gestion améliorée des haies qui est quasiment finalisée. Et il y aura une V2 qui inclura agroforesterie. Il y a un groupe de travail sur méthanisation. La méthode est prévue pour cette année. Et il y a aussi des réflexions qui démarrent sur arboriculture et viticulture. Et donc l'idée, en tout cas, de ces méthodes, c'est vraiment que ce soit développé par les acteurs des filières agricoles. Ce n'est pas du tout l'État qui impose des pratiques où c'est vraiment aux acteurs de se mobiliser et dire voilà nous nos solutions pour atteindre l'objectif de neutralité carbone et qui se mobilisent pour développer ces méthodes. Et l'objectif pour les filières agricoles, c'est que toutes ces méthodes-là convergent en une seule, enfin s'assurer en tout cas de la cohérence entre elles et si possible converger vers une seule méthode qui couvre toutes les filières pour qu'un agriculteur qui a plusieurs productions sur son exploitation et qu'un outil à utiliser n'est pas plusieurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Du coup, je vais demander aux autres invités un peu de partager vos réactions sur la manière dont vous pensez pouvoir vous inscrire dans une démarche de ce type. Est-ce que vous trouvez ça intéressant ? Qu'est-ce que ça peut apporter par rapport à votre fonctionnement propre dans chacune de vos structures et vos rôles très différents ? Peut-être Baptiste ? Donc, nous, sur la ferme de La Tremblay, c'est vrai que c'est des pratiques de stockage, séquestration du carbone qu'on a en tête depuis déjà 2006, en fait, qu'on a mis en place d'année en année avec en permanence de l'innovation. C'est vrai que sur un premier temps, on a été relativement seul, donc il a fallu innover, créer pour avoir des méthodes qui stockent du carbone et qui vont vers de l'autosuffisance aujourd'hui. mais on n'arrive pas forcément à le valoriser. Et donc, c'est vrai qu'un label bas carbone, sur notre finalité qui est la vente de fromage, c'est quelque chose en communication et en vente qui serait intéressante pour nous. Je parlais tout à l'heure de nos différentes pratiques agricoles et notamment la base qui est la forêt et qui nous inspire. Aujourd'hui, on a 280 hectares de forêt. Quand on regarde la forêt fonctionner, on ne laboure pas, on ne traite pas, on ne met pas d'engrais chimiques et ça pousse et ça séquestre du carbone. C'est ce qu'on essaye de reproduire sur nos cultures aujourd'hui et c'est ce qu'on arrive à mettre en place avec des résultats positifs et négatifs. Il y a aussi du haut et du bas, mais il y a de la prise de risque surtout. Aujourd'hui, on a mis en place notamment plusieurs sources d'énergie renouvelable sur la ferme parce qu'on sait qu'on est gros consommateur d'énergie. On a une fromagerie qui valorise notre lait sur la ferme et qui a des besoins en chaleur notamment et en puissance électrique très très importante. Et donc, on a pris en compte ces notions-là et on a voulu produire nos sources d'énergie. Et toutes ces contraintes, c'est une vraie fierté pour nous sur l'entreprise, une vraie cohérence d'ensemble, mais on n'arrive pas forcément à le valoriser et donc, dans cette intégration, c'est des choses qui peuvent être vraiment intéressantes pour la suite, pour sensibiliser l'ensemble des acteurs de la filière. le consommateur à acheter des produits plus responsables et qui sont bas consommateurs de carbone, justement. Ah ben, ça marche plus non plus. J'apporte une petite précision parce qu'on parle beaucoup de stockage de carbone, mais c'est vrai qu'avec l'exemple de la ferme de la Tremblay, on voit bien qu'il y a deux leviers. Il y a le stockage de carbone et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est bien les deux qui sont potentiellement valorisables dans le cadre du label bas carbone. Donc, finalement, il y a un double bénéfice à ces nouvelles pratiques qui permettent d'agir sur les deux aspects. L'objectif, c'est bien d'inverser la courbe et donc, c'est de produire plus, de consommer moins de carbone que ce qu'on aimait. Merci. Peut-être, Anne, comment un négoce justement qui est intermédiaire dans une filière perçoit ce label bas carbone, et comment vous pensez pouvoir justement intégrer ça dans votre stratégie globale ? Alors, l'intérêt du label bas carbone, c'est qu'il crée un référentiel qui est un référentiel qui est accepté par tout le monde, par les agriculteurs, par le reste de la chaîne de valeur, qui a été travaillé par des experts, mais aussi avec un souci d'application relativement simple, à la fois pour l'agriculteur et mon souhait est qu'il soit aussi simple et compréhensible pour le consommateur final, parce qu'à la fin du compte, on en a parlé tout à l'heure, il faut qu'on trouve une façon de valoriser à la fois l'agriculteur, le travail de l'agriculteur, et je suis aussi très sensible à cette notion de bien commun, quel carbone ou quel sol, mais il faut aussi que le consommateur le comprenne et soit capable d'évaluer dans son produit l'importance du geste qu'il fait en achetant celui-là plutôt qu'un autre, parce qu'il a une émission de gaz à effet de serre inférieure ou sans que ce soit une usine à gaz, c'est le cas de le dire, à comprendre pour lui. Et ça, c'est pas une évidence totale, parce que ce sujet a un peu tendance à être un sujet qu'on garde entre experts et en fait, c'est pas du tout un sujet d'experts, c'est un sujet de sol, c'est un sujet de fertilité et c'est un sujet qu'on doit porter à travers la filière et pas seulement réservé aux agronomes ou aux conseillers agronomiques qu'on peut avoir chez nous. Alors, chez nous, par exemple, c'est un sujet qui n'a pas été porté nécessairement uniquement en tant que séquestration carbone ou réduction de gaz à effet de serre, c'est plutôt sous l'angle du développement de l'agriculture de conservation qu'il a été porté et qu'il est porté de manière extrêmement pragmatique et technique avec des techniciens qui sont formés sur le sujet, qui sont souvent, qui accompagnent le projet de PADV, par exemple, et c'est vrai que c'est une fertilisation croisée entre ce qui se fait sur ce projet, par exemple, anglais sur d'autres et ce qui se passe dans la réalité sur le terrain pour des techniciens et pour des commerciaux qui intègrent les notions d'agroécologie ou d'agriculture de conservation dans la façon dont ils travaillent au quotidien. Et ça, c'est extrêmement important. Le sujet du carbone, il se rajoute et tant mieux. C'est excellent qu'il se rajoute s'il peut créer un revenu pour l'agriculteur et être valorisé à l'intérieur de la chaîne par toutes les personnes de la première transformation, la deuxième transformation et le client industriel, parfait. C'est ça qu'on voudrait comprendre. Et ce qui est donc important, c'est qu'on a un outil d'évaluation sur lequel personne n'a rien à redire. Donc, les groupes de travail sur les grandes cultures, on attend et on veut participer aussi au travail qui est fait aujourd'hui dans le cadre du label bas carbone. Tout à fait. Donc, c'est à la fois un outil de ce que j'entends de valorisation et aussi pour convaincre, pour emmener le changement aussi dans votre entreprise quelque part et de rendre visible, crédible la démarche près des techniciens que vous devez aussi convaincre, former, emmener dans toutes ces nouvelles pratiques agricoles quelque part. Une demande qui vient de l'aval des agriculteurs mais aussi de l'amont des industriels qui ont tous aujourd'hui quelque part dans leur stratégie globale ou celle qu'on appelle leur stratégie RSE un sujet sur la neutralité carbone. Ce n'est pas toujours un mot que j'aime bien employer mais en tout cas sur l'impact ou l'empreinte carbone de leurs activités. Alors, qu'à cela ne tienne, le label bas carbone c'est un super bon outil. Donc, allons-y. Mais il faut qu'on soit capable d'avoir une vraie mesure, une vraie évaluation qui soit acceptée par tout le monde. Merci. Peut-être, Sylvain, comment vous percevez du coup l'arrivée de ce label bas carbone en France ? Vous qui êtes plutôt présent à l'international et voilà, quelles sont un peu les perspectives peut-être justement en termes de financement du carbone en France avec un outil de ce type ? J'aime beaucoup la présentation et le label bas carbone. Je trouve qu'en termes de transparence et de traçabilité, c'est un outil qui est vraiment bien conçu et donc ça peut servir effectivement non seulement à éduquer les gens et puis à assurer tout au long de la chaîne en fait, une vraie traçabilité, transparence et de savoir d'où viennent les réductions. Donc ça, ça donne confiance. Donc c'est très bien. Après, la mise en œuvre, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Est-ce qu'on peut vraiment le mettre en œuvre et puis de manière un peu annexe, quel est le rôle financier là-dedans ? Il n'y en a pas forcément un mais pourquoi pas. La mise en œuvre, elle est fondamentale parce que ça peut être un très bel outil qui reste un outil qui ne soit jamais mis en œuvre et je pense qu'il y a deux ou trois principaux écueils il y a une dimension de masse critique. Nous, on finance beaucoup de projets agricoles sur une base carbone mais des projets qui sont gigantesques au regard de ce qu'on peut faire notamment en France ou ce que j'ai vu on a vu ce matin. Un exemple, on a restauré au Brésil 10 000 hectares de pâtures dégradées. Donc on a restauré vraiment le sol en mettant des restaurations de sol, des mécanismes de rotation du bétail tous les deux ou trois jours. ça génère énormément de carbone à la fois au niveau de la pâture restaurée par le stockage de carbone mais également par la déforestation invité qui au Brésil est un gros sujet et on a des volumes de carbone qui se comptent en millions de tonnes. Donc quand c'est en millions de tonnes même avec des prix qui ne sont pas gigantesques on arrive quand même à financer des choses. là quand on parle d'exploitation de 200 de 500 hectares 500 hectares en France ça concède pas mal est-ce qu'on a la masse critique pour générer ce type de travail de suivi de monitoring de vérification d'éducation on en parlait la formation est un point important donc la taille critique pour nous c'est vraiment un sujet qu'il faut regarder donc est-ce que c'est des approches filières est-ce que c'est des approches d'agrégation régionale enfin il y a beaucoup de choses à faire autour de ça et vous avez peut-être les réponses déjà donc si vous les avez tant mieux la deuxième question c'est une question de prix aussi on a vu une volatilité du prix du carbone qui est assez phénoménale dans les années 2005 quand le système européen a commencé on est monté à 25, 30, 30 euros on est redescendu à 2 on est remonté à 10 on est redescendu à 3 on est maintenant autour de 20 on a une multitude de prix qui sont difficiles à gérer donc et très honnêtement ce type de projet là ça coûte quand même assez cher on a tendance à penser quand on regarde un petit peu la littérature qu'un projet carbone forestier ou agricole ça coûte 1 dollar ou 1 euro ou 2 euros la tonne de CO2 non au Brésil ça nous coûte plutôt 5 euros la tonne de CO2 et donc j'imagine qu'en France il y a des études qui ont été faites c'est beaucoup plus que ça donc est-ce qu'il y a une adéquation est-ce qu'entre le coût nécessaire pour rendre intéressante la démarche à la fois financièrement pour couvrir les coûts de mise en oeuvre de vérification de commercialisation sont cohérents avec l'appétence de la filière ou des utilisateurs finaux à payer je ne sais pas a priori oui parce qu'on sent aujourd'hui que la plupart des industriels sont prêts à payer pas mal les consommateurs aussi beaucoup j'ai lu il n'y a pas très longtemps je crois que que Danone a publié dans son compte de résultats c'est fait c'est quand même un grand changement une valeur du carbone de 35 euros de 35 euros effectivement et en fait Faber a dû annoncer dans les derniers jours Emmanuel Faber a dû annoncer dans les derniers jours qu'en fait il allait maintenant l'action de Danone serait en fait cotée en euros mais aussi en empreinte carbone donc c'est quand même c'est quand même un élément fondateur dans une façon de penser différemment l'économie de demain et donc ça je pense qu'il faut le signaler je suis 100% d'accord avec tous les éléments que vous avez levés et je crois qu'effectivement je ne suis pas sûre qu'on va se caler sur un marché du carbone comme un marché classique standardisé qui soit un marché mondial avec un prix mondial du carbone parce que ça ce serait la fin de certains des projets dont on est en train de parler qui ont beaucoup plus d'importance en tant que telle que la valeur du carbone donc il ne faut pas qu'on se détache de l'essentiel l'essentiel ce n'est pas qu'on arrive à traiter un marché du carbone ce n'est pas ça l'intérêt l'intérêt c'est de mener des projets de A jusqu'à Z sur un temps long et un temps qui on a dit c'est des projets de minimum 5 ans et en agroforesterie ce sera encore plus long en ce qui concerne les grandes cultures c'est pareil on ne passe pas d'une agriculture conventionnelle à une agriculture de conservation ou à une agriculture bio sans temps ce n'est juste pas possible quand on est sur des contrats de 3 ans minimum vous l'avez lu c'est une réalité nous on la vit tous les jours donc si on met un prix du carbone là-dessus pour moi l'intérêt c'est que ce soit un prix du carbone qui est négocié de gré à gré entre deux intervenants d'un côté il y a ou trois l'agriculteur l'industriel qui y trouve un intérêt et j'en reparle dans deux secondes et l'intermédiaire qui met tout cela en place parce que c'est un vrai job de mettre tout ça en place de la même façon que gérer des cahiers des charges comme on a pu le faire ensemble c'est un vrai boulot enfin je pense que Nina est là et elle est tout à fait capable d'en témoigner et l'intervention précédente le montrait très bien sur le fait que ce soit un accord un agrément de gré à gré entre des parties ça me paraît essentiel parce qu'en fait tout dépend le prix du carbone il va dépendre de la stratégie de l'industriel qui est en face soit il cherche une compensation carbone qu'il va peut-être chercher plutôt dans une filière qui fait du sens et qui a une cohérence avec son approvisionnement donc par exemple du blé pour quelqu'un qui fait du pain plutôt que d'aller planter des forêts à l'autre bout de la terre je suis désolée pour vos projets mais c'est donc ça et donc le carbone de la réforestation au Brésil ou de la gestion d'un projet comme celui que vous venez de nous décrire ça vaut peut-être pas la même chose que celui qui permet à l'agriculteur qui me fournit mon blé de passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture plus vertueuse et plus respectueuse non seulement du carbone mais de tous les éléments que vous avez notés précédemment la biodiversité l'eau la santé du sol et surtout la pérennité de son existence à lui parce que quelque part pour le négoce que nous sommes c'est super important qu'on ait des agriculteurs en face c'est extrêmement important qu'on ait des consommateurs en face mais c'est super important qu'on ait des agriculteurs de qualité et qui restent là dans le temps donc la question du prix je pense que ça va être un point extrêmement intéressant et on est sur des modèles économiques qui ne sont pas les modèles économiques du 19ème mais bon moi j'en suis ravi c'est le futur je vous remercie d'avoir abordé ce sujet directement parce que c'est souvent celui qu'on garde pour la fin le sujet du prix du carbone donc là c'est très bien on est rentré directement dans le vif et c'est vrai qu'on voit se dessiner finalement que le prix du carbone ça va être plutôt la valeur que dans les projets on souhaitera lui associer et plus on parle nous dans le cadre de l'association dans le cadre des différents projets filières c'est vraiment comme ça que ça se dessine avec des groupes qui soit faisaient en effet de la compensation carbone à l'étranger et qui souhaitent reterritorialiser leur compensation dans leur filière et donc ça ça permet vraiment d'avoir un impact local et de démarche de progrès justement via ce sujet du carbone donc un vrai incentive il y a des groupes qui vont plutôt découvrir ce sujet du carbone mais utiliser ce label bas carbone comme un outil de communication pour valoriser la démarche et donc essayer de récupérer une valorisation qu'ils auraient déjà initiée de toute façon dans leur projet et puis il y a certainement quand même toujours une autre typologie d'acteurs qui seront des acteurs gros compensateurs de carbone car gros émetteurs de carbone et qui sont quand même intéressés pour aller compenser leurs émissions localement dans des puits de carbone qui apparaissent comme des vraies opportunités via l'agriculture dont des acteurs fortement émetteurs aujourd'hui de carbone je n'ai pas de nom mais voilà donc c'est vrai qu'on voit finalement que ce label bas carbone permet aujourd'hui de dessiner il est suffisamment souple pour ouvrir différents moyens de valorisation et c'est à chaque acteur finalement de se l'approprier un petit peu à sa manière comme il l'entend je ne sais pas Baptiste en tant que producteur agriculteur comment quels sont les enjeux pour toi pour que cet outil fonctionne à ton niveau c'est ce que j'allais dire sans oublier justement l'agriculteur le producteur qui met déjà beaucoup d'actions en place concrètement et en fait qui n'a pas attendu au final qu'il y ait cette compensation carbone pour mettre en place ces actions je parle beaucoup de la ferme de la Tremblay mais il y a l'ensemble quand même une majorité d'agriculteurs en France qui déjà ont pris conscience de ces enjeux là nous on essaye de mesurer déjà des actions sans forcément pouvoir les valoriser on replante énormément de haies ou d'arbres sur nos prairies sur nos parcelles agricoles aujourd'hui on arrive à mesurer on est par exemple à 150 mètres de haies par hectare de terre c'est des choses qu'on est capable de mesurer on arrive à aussi faire passer certains messages à nos clients on les invite à la ferme à nos clients finaux ou à des distributeurs aussi on les invite à la ferme pour découvrir l'intégration de toutes nos activités et on termine systématiquement la visite par la plantation d'un arbre c'est simple mais c'est un engagement fort pour marquer le coup et que notre distributeur puisse parler de ces engagements qu'on a déjà pris sur la ferme et aujourd'hui sur le produit final on n'arrive pas forcément à le valoriser et c'est quelque chose qu'on aimerait justement pouvoir mettre en place c'est à dire que notre fromage soit acheté parce qu'il est fermier parce qu'il est local parce qu'il est bon bien sûr mais parce qu'il est aussi bas carbone et qu'il n'émet pas de carbone et c'est ça un peu notre finalité et en tant qu'agriculteur est-ce que vous avez déjà une idée de ce que serait le juste prix de la tonne de carbone ? supérieur à ce que ça nous coûte à mettre en place merci du coup peut-être Claudine comment tu perçois toi l'évolution de la perception du carbone au sein des acteurs que tu peux côtoyer et le potentiel par rapport à ces marchés voilà comment comment tu peux percevoir soit toi toi ça à ton niveau ouais alors le côté justement enfin financement prix pour moi c'est vraiment le gros chantier là actuel autour du label parce que je considère que les outils côté projet on les a les méthodes sont pas encore toutes validées mais c'est sur les rails et évaluer de manière crédible l'impact là on est à peu près bon et du coup maintenant vraiment le chantier c'est il faut financer ces projets comment on fait et effectivement il y a la question de la masse critique et pour moi le rôle des intermédiaires est vraiment indispensable pour faire matcher en fait même les volumes d'offres et les volumes de demandes enfin exploitation par exploitation ça peut pas fonctionner des grosses entreprises qui ont beaucoup enfin souhaitent financer des gros projets il y a besoin de quelqu'un qui agrège et c'est pour ça que typiquement sur le volet sur le volet élevage bovin une structure comme France Carbone Agri Association qui joue ce rôle d'agrégateur de l'ensemble des projets sur le territoire national et qui va pouvoir négocier aussi les prix vis-à-vis des entreprises c'est super utile et la question du prix est vraiment importante pour l'instant c'est vraiment du marché gris-agri il n'y a pas un prix fixé dans le cadre du label bas carbone c'est pas l'état qui fixe un prix c'est aux porteurs de projets et aux entreprises de négocier le prix pour l'instant sur Carbone Agri sur les premiers projets le prix planché est basé à 30 euros la tonne donc ça veut dire qu'une entreprise ne pourra pas avoir de crédit si elle n'accepte pas de payer au minimum 30 euros la tonne avec l'idée que ce prix puisse croître dans le temps parce que ça coûte de plus en plus cher de réduire davantage les réductions d'émissions et là-dessus il n'y a pas forcément il y a donc négocier les prix avec le privé et peut-être aussi réfléchir à des cofinancements privés publics il y a la réforme de la PAC à l'heure actuelle dans le cadre de l'éco-scheme du premier pilier je ne sais pas ce que ça va donner mais si on a un paiement pour services environnementaux un PSE carbone ça ne serait peut-être pas idiot d'utiliser le label bas carbone et de coupler des financements privés et publics pour financer ces projets bas carbone en tout cas il ne faudrait pas que les agriculteurs sur le terrain quand ils mettent en place des pratiques bas carbone avec de l'impact de la mesure de l'impact sur le terrain doivent choisir entre avoir des aides de la PAC ou un financement privé donc il y a ce volet privé public et sur le volet négocier le prix du carbone avec les entreprises et le fait d'avoir des agrégateurs qui puissent aussi jouer ce rôle et intervenir dans la négociation c'est important et effectivement ça a déjà été dit la compensation c'était la porte d'entrée à l'époque Kyoto à l'époque où on avait imaginé le label bas carbone le label bas carbone il a été imaginé il y a 5 ans quasiment il s'est passé pas mal de choses depuis et surtout sur les projets agricoles quand c'est les entreprises à l'aval qui s'impliquent l'idée de compenser ces émissions ça n'a pas de sens ça doit s'inscrire dans une démarche filière avoir un objectif de réduction d'émissions sur l'ensemble de la chaîne de valeur la compensation je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de place là dessus mais ce type de cadre de certification carbone qui garantit l'additionnalité et l'impact du projet peut servir pour des ZPAC peut servir pour des investissements de l'aval vers l'amont peut servir à d'autres choses que la compensation carbone en tout cas merci beaucoup je crois que tu avais un troisième point non mais oui il y avait trois enjeux tout à l'heure mais je crois qu'on s'est arrêté à deux la question c'est beaucoup plus personnel en tant que financier c'est le rôle des financiers là dedans est-ce qu'on a vraiment est-ce que il y avait une vignette avec le rôle des financiers est-ce que les financiers ont un rôle à jouer ou est-ce qu'effectivement c'est uniquement du gré à gré au sein de la filière et ça peut être tout à fait possible on a un projet par exemple de cacao au Pérou où on mesure les tonnes de CO2 évitées on génère des crédits carbone mais les acheteurs de cacao nous disent nous ce qu'on veut c'est acheter le cacao sans déforestation et donc vous mettez le carbone dedans et je paye une prime sur le cacao et quelque part si on devait reconvertir ça en prix par tonne de CO2 ça serait beaucoup plus que les 30 euros mais on est dans une économie où on se passe complètement de prix de filière et de marché c'est uniquement la filière qui on se passe de prix de carbone et c'est uniquement la filière qui donne la valeur quelque part et ça rejouerait un peu je pense ce que vous dites après effectivement le rôle des financiers là dedans il peut être soit de financer des flux soit de financer de l'investissement les flux c'est entre le moment où on fait les travaux sur la terre et le moment où on a des crédits carbone à générer il se passe du temps il se passe au moins une année pour vérifier que ça fonctionne il y a le temps de la vérification etc donc il y a généralement je ne sais pas quel cycle mais c'est au moins deux ans et donc il faut financer ça quelque part donc ça ça peut être un rôle pour les financiers ou pour les filières il y a aussi le rôle de l'investissement est-ce qu'on finance l'investissement ou pas et là où moi je ne suis pas très très clair et vous avez peut-être la réponse aussi c'est est-ce que c'est des investissements qui sont lourds en termes de capex parce qu'on parle de beaucoup d'argent à investir ou finalement c'est plutôt du temps homme comme ce matin était présenté pour le maraîchage où on a l'impression qu'il n'y a pas besoin d'investir dans les machines pas besoin d'investir dans beaucoup d'équipements mais c'est plus de financer les hommes et les banques ne sont pas très bonnes pour financer les hommes c'est pas notre d'où peut-être le rôle du financement public sur cette partie là ce qu'on se disait c'est qu'effectivement les financements publics ça pourrait permettre de couvrir ce qu'on appelle coût de transaction dans le sens large qui couvre aussi la formation l'accompagnement les diagnostics etc mais sur le volet intermédiaire et à quel moment doit arriver le financement ça c'est vraiment une question importante parce qu'effectivement les projets tels que c'est fait dans le label bas carbone sont vérifiés en fait ils peuvent être vérifiés n'importe quand mais c'est un coût donc l'intérêt c'est quand même de le vérifier au bout de 5 ans à la fin une fois par contre souvent il y a besoin de financement pour démarrer le projet et donc il faut quand même quelqu'un qui prenne le risque de financer le projet dès le début sans être sûr qu'il va bien y avoir les réductions d'émissions espérées à la fin alors je ne sais pas qui peut jouer ce rôle là mais il y a un besoin là-dessus soit les entreprises prennent le risque et c'est ce qui arrive sur les premiers projets elles financent elles financent en fait au démarrage les projets et elles espèrent avoir à la fin pouvoir communiquer sur les réductions d'émissions espérées mais on ne le sera pas avant 5 ans et un autre point aussi qui me semble important mais c'est à discuter l'impression qu'on a c'est que quand on parle à l'époque on parlait de compensation c'était assez simple enfin compenser arriver à la neutralité carbone en faisant des soustractions on voit à peu près ce que ça veut dire par contre une entreprise de Laval qui finance qui contribue et qui finance des projets bas carbone sur son amont comment elle communique là-dessus comment elle valorise pour l'instant il n'y a pas de valorisation sur le produit personne ne fait pareil personne ne se met les mêmes objectifs en termes de réduction d'émissions il y en a qui ont des objectifs de neutralité d'autres de moins 30 moins 35 sur scope 1-2 sur scope 1-2-3 sur toute la chaîne de valeur et pour l'instant il n'y a pas de règle claire sur qu'est-ce que veut dire être aligné avec l'accord de Paris pour une agro-industrie et tant que je pense qu'on n'aura pas complètement clarifié quels sont les bons objectifs climatiques que doit se mettre une filière agricole et comment elle peut communiquer sereinement là-dessus on ne débloquera peut-être pas complètement la situation c'est un des gros chantiers aussi à venir Merci Est-ce qu'éventuellement on peut prendre une ou deux questions dans la salle si vous le souhaitez sur le sujet du carbone En fait vous avez parlé tout à l'heure de taille critique je me pose toujours la question par rapport à la taille critique qu'est-ce qu'une taille critique est-ce que c'est quelqu'un qui commence qui peut-être tout petit mais qui ensuite fait un effet de boule de neige qui va donc atteindre au bout d'un moment une taille critique ou est-ce que c'est celui qui a vraiment déjà une taille assez conséquente qui peut aller soit dans un engagement total soit aussi comment dirais-je qui a des facilités déjà de par sa taille pour trouver des financements etc. parce qu'on se dit lui il est grand ça va plus se voir ça va aller plus vite alors je ne sais pas si moi cette question de taille critique elle me turlupine parce que je vois beaucoup je suis beaucoup dans le monde huit écoles sur place je vois beaucoup de gens qui ont des initiatives qui vont totalement dans le sens de tout ce que j'entends ici depuis ce matin ils n'ont pas la taille critique parce que pour le moment il n'y a personne qui croit vraiment en eux ils sont un peu tout seuls ils commencent à s'organiser il y a des choses très vertueuses qui sont en train de se créer mais ils ont besoin de soutien donc justement parce qu'ils sont petits et toute cette somme de petits si on les met ensemble et si on est capable de financer soit au niveau des interpros soit au niveau régional parce qu'après tout c'est aussi des questions d'aménagement du territoire qui rentrent en compte je veux dire on est assez vite à une taille critique simplement il faut se lancer avant et pas attendre que la taille critique soit là parce que sinon effectivement ça ne bouge pas parce qu'il y a plus c'est grand plus l'inertie est grande aussi donc voilà moi si je peux me permettre sur cette question parce qu'on se l'est posé très vite dans l'association et justement on sait très vite que ça allait se jouer au niveau des groupes d'agriculteurs donc c'est pas une question de taille d'agriculteurs individuels mais c'est plutôt de les regrouper pour en faire une masse critique collective donc nous on y réfléchit par exemple sur l'arboriculteur les arboriculteurs parce que c'est souvent plutôt des petites structures mais si on réunit des petites structures et qu'on fait un groupe voilà ça donne une masse critique donc ça ça peut se gérer soit à l'échelle d'un GI2E ça peut se gérer à l'échelle d'une coopérative d'un négoce ou justement d'un collectif au sein d'un mouvement qui existe déjà ou alors aller créer des structures comme ils l'ont fait sur la partie élevage qui va justement agréger des porteurs de projets pour en faire un collectif je pense que là on a un peu le champ des possibles qui est très ouvert et j'ai envie de dire c'est une vraie opportunité pour les agriculteurs aussi d'accompagner leur démarche collective ils sont déjà en train de se regrouper aujourd'hui et de profiter du label bas carbone pour en faire une opportunité de plus pour les accompagner je suis entièrement d'accord avec vous ces états critiques c'est comment faire en sorte qu'on arrive que tout le monde puisse pénétrer dans le système en profiter mais que quand même ça puisse fonctionner peut-être une question pour Claudine dans le monde du carbone il y a une dizaine d'années pour justement faire face à cet écueil avait été développé ce qu'on appelait les projets programmatiques c'est comment faire en sorte par exemple un projet que j'ai fait en Afrique du Sud changer les ampoules parce qu'il y a une ampoule incandescente et une ampoule basse consommation si je dois faire un contrat avec chaque ménage c'est fini par contre si on a un programme et qu'on dit à chaque fois qu'un ménage rentre dans le programme il a l'ampoule gratuite ou même on lui paye une partie de son électricité et tout ça sera mesuré au niveau d'un programme de 1000, 10 000, 100 000 ménages là on a un outil qui permet d'atteindre la taille critique tout en permettant de faire rentrer les outils donc je ne sais pas si c'est possible avec les projets de l'économie M. Faucheroz sur les financements publics à travers la politique agricole commune donc est-ce que vous avez avec les ministères conjoints de l'écologie ou le ministère de l'agriculture est-ce que vous avez déjà engagé des discussions pour la prochaine PAC sachant que les plans vont être définis au niveau national et qu'on attend beaucoup au niveau des actions qui visent des bénéfices environnementaux et qui permettent de traiter du changement climatique donc voilà après c'est sûr je reconnais que les outils ce sont des outils financiers qu'il faut les adapter mais est-ce qu'il y a déjà oui des prises en compte au sein des ministères alors on a un petit peu avec les ministères et plus avec la commission en fait au niveau européen parce qu'il y a des outils un peu similaires qui se sont montés en Espagne Italie Pays-Bas enfin dans plusieurs pays européens et donc du coup l'idée c'est de voir au niveau européen s'ils sont cohérents entre eux et s'ils pourraient être utilisés dans le cadre des écoschèmes quoi donc c'est plutôt en fait des discussions pour l'instant qu'on a eues au niveau européen mais qu'on espère avoir là l'appel est lancé je vous remercie tous les quatre d'avoir éclairé ce sujet pour nous aujourd'hui Merci Merci